Salut les ghouls, aujourd'hui je fais la review de Raven Queen Donc déjà sur la boîte, voici le logo Ever After I Donc c'est ma toute première Et ça c'est... Ça je suis trop contente de l'avoir eu parce qu'elle est magnifique je trouve Donc voilà le logo Au tout dessus il y a écrit Raven Queen Avec un petit diamant, vous voyez De l'écriture effacée qui est très bien Un miroir cassé Avec des notes de musique Il y a écrit conjurer ma propre destinée Là il y a des arbres que la façon dessiner j'adore c'est trop beau je sais pas pourquoi Donc des arbres Une plume Qui écrit des motifs Et de l'herbe en bas Donc le dessus ça fait comme ça Ça fait livre Comme c'est un livre qui était feuilleté Sur le côté il y a écrit Ever After I Avec des petits dessins là de feuilles Si je tourne la caméra ça fait comme ça Du coup après il y a Il y a ça Alors sur le côté gauche Il y a le signe qu'elle est rebelle Donc c'est en relief on va dire un peu Ça continue avec le portrait de Raven Et après il y a écrit Raven Queen Fuille de la méchante reine Et une tête d'Ever After I Le derrière Ever After I Est-il royal ou rebelle ? Après il y a un petit texte Voilà Et en dessous Il y a Raven Queen Ça fiche l'identité Donc par exemple Son âge n'est pas dit Par contre Il y a Par exemple les amis pour la vie Un don spécial Son désir le plus secret Il y a tout Et là il y a les autres Ever After I Donc moi je vous dis Pour Noël j'aurai Malinateur Et Ceriseau d'en plus Et Raven Queen Je croyais qu'en fait Il me reste de la place Pour les cadeaux de Noël Mais je l'ai acheté quand même Et puis à la fin J'ai refait la liste Et je me suis rendu compte Qu'elle était trop Alors du coup Je l'ai payé de ma poche Voilà donc On va passer à la poupée Je vais poser la boîte Et on va la passer devant Oups Je vais mettre pause un moment Juste pour la remettre en place Parce que Voilà Voici Raven Queen Un poupée Alors Elle a les yeux Violets bleus Parce qu'on va pas trop Sur la caméra Là On y va plus violets Mais Là la lumière Elle est pas exacte Si on n'est pas au grand jour Ils sont un peu Légèrement bleus Ses yeux Après là Après la bouche Violette rose Pourpre on va dire Avec des petites taches blanches Je ne sais pas ce que c'est C'est peut-être du reflet Je ne sais pas Je ne vois pas Alors sa coiffure A deux mèches Violettes tirées en arrière Au-dessus On va dire Un serre-tête Je crois Je crois que c'est ça Sinon Les cheveux Bah Violet noir Donc j'ai eu hier Celle-là Bon J'ai dû Le couper un peu Les cheveux Parce que Au début Il y en avait beaucoup Qui s'enlevaient Puis C'est pas la même longueur Mais Ça se voit pas Que je les ai coupés Et c'est bien Voilà Donc Donc La peau Vraiment Presque blanche Elle est pas Comme Malinateur Elle est plutôt Plus foncée Alors Elle a un Machin Je ne sais pas C'est quoi En fait C'est en couleur Argent Et ça fait Imitation plume Avec un Coll Ici Sur les deux côtés Avec une Une pierre au milieu En dessous Elle a Comment dire Un T-shirt à bretelles Si je lève Les bras Comme ça On voit Que c'est À bretelles Et c'est Pailleté On va dire C'est un peu Des reflets Verts Et violets On voit pas Mais c'est noir Surtout Elle a une ceinture Aussi argentée Qui fait ancien Ça j'adore Je sais pas Ça fait spectra Chaine En dessous Elle a une jupe Parce que c'est séparé On peut vraiment Y enlever Attends Bon je sais pas J'ai pas le montré J'ai peur de Faire quelque chose Qui peut pas Donc elle a une jupe À volant Ça c'est en tulle C'est plus rose Et ça plus violet Donc ça c'est aussi Ça c'est en tissu Mais ça c'est en tulle Ça c'est des motifs Noirs Et violets De derrière Ça fait comme ça Donc c'est plus long Vers le derrière C'est un style Trop beau Voilà pour l'instant Ça faisait jusqu'à là Un petit bracelet En argent Qui fait plusieurs tours Qui l'a entouré sûrement Des chaînes Qui font plutôt Une bague À la fin Normalement C'est comme si Elle avait une bague Accrochée À un bracelet Mais on peut quand même Le tourner Donc elle a un collant Un peu en tulle Oui je sais pas Je sais vraiment pas Cette matière Je me suis toujours pas renseignée Et elle a des chaussures Que je vais montrer Plus à la lumière Voilà Donc des chaînes Sur Pour Le devant Un talon Qui Qui se Replie Au milieu Et c'est plutôt Des motifs Plume Et au dessus Là Vers la fin Attendez Là tout dessus C'est plutôt Plume Qui fait Corbeau Non En même temps C'est son nom Raven Queen C'est à dire Reine Corbeau Voilà Donc pour ses chaussures Et en dessous Il y a le socle Ever After Eye Donc ça représente Le logo Bien sûr Donc Ever After Eye C'est exactement Comme celui-ci Qui est sur la boîte Avec la petite clé Oui c'est exactement Pareil C'est trop beau C'est mieux détaillé Encore que les Monster Eye Donc je vous dis Juste pour Noël Je commande juste Deux Ever After Eye Et que des Monster Eye Sinon Donc là vous serez surpris Tout ce que j'aurai à la fin Donc voilà C'était ma petite Raven Queen Maintenant on va passer Au petit accessoire Voilà Donc je vais pousser Le premier accessoire Donc on va déjà la pousser Donc à l'avant Ici Il y avait un petit drapeau Et ce petit drapeau C'est plutôt L'histoire de Raven Donc si vous l'avez déjà vu Il est comme ça Au début je crois Que c'est vraiment Pendantif pour nous Mais non Donc là il est coupé Mais c'est mieux Si je peux y accrocher Comme ça Donc Rêve Ever After Eye Rebelle Et à l'intérieur Je ne savais pas Mais Ça s'ouvre comme ça Et il y a carrément Des chapitres Alors l'histoire Est très grande Elle s'étend comme ça Et puis là On peut voir à la fin Découvre Ever After Eye Crée des avatars Et regarde D'épisodes Enchanteurs Sur EverAfter Eye Donc là Il y a au moins 6 chapitres Et c'est une histoire Qui parle Elle n'est pas Dans les épisodes C'est une histoire Qui est tout simplement Dans la boîte Je ne sais pas si Par exemple En Legacy Day Parce que c'est une autre collection Je dirais une autre sorte Quand elle est en deuxième tenue Je ne sais pas Si il y a des journaux Tout le temps Mais il faudra Que je regarde Si je n'ai une deuxième Donc voici son sac Que le personnage Mange adore aussi Et qui va trop bien Avec son style Alors Son sac Il peut s'accrocher Facilement Et Il ne tombe pas Ce qui est super Parce que En même temps C'est ma première After Eye Je ne savais pas Que Et juste pour dire Que les mains Peuvent s'enlever Sur le mode d'emploi Je ne sais pas pourquoi On ne peut pas Enlever ça De cette partie De toute façon Je n'ai pas A y faire Elle a une brosse En forme de clé Argentée Comme son socle Qui est argenté aussi Donc la tête Dever After Eye Donc c'est vraiment Très bien détaillée Comme une vraie clé Donc là Il y a le manche Et là C'est Le coin Pour ouvrir Et dessus Je crois Qu'il y a écrit E A Ever After Voilà Et puis après On peut la peigner Alors quand j'ai sorti De la boîte Elle avait vraiment Les cheveux tout plats Et depuis que j'ai peigné Je la trouve Encore plus belle Dans la boîte Voilà Donc là C'était C'était tout sur mon bureau Donc c'est un peu En désordre Donc j'ai mis Dans une petite boîte Parce que Ces affaires J'ai peur de les perdre D'ailleurs Je vais mettre Son petit sac A l'intérieur Et puis donc C'était L'Ouen Brock Et je faisais La review De Robin Quinn Et on se verra Sans doute Pour une prochaine vidéo Pour une prochaine Review Et je vous rappelle Que vous pouvez toujours Regarder ma série Qui s'appelle La disparition Zambizar Donc pour l'instant J'ai fait jusqu'à L'épisode 5 Mais je sais pas Si je vais continuer Au 6 Parce que j'ai pu Trop y aider Et l'épisode 5 Ça a changé de décor Parce que J'étais en vacances Et du coup J'ai pas fini La série Du coup c'était Complètement un autre décor Et je sais pas Si tout le monde L'a vu Ah bah non Personne l'a vu Vu que c'est que Dans l'épisode 5 Que ça a changé Donc je vais Faire l'épisode 6 Parce que Le 5 Il est un peu Enfin il est pas complet Parce que des fois Ça coupe Donc je vous dis juste Je sais pas si vous l'avez remarqué Mais dans l'épisode 2 J'ai fait une fin Vite fait Parce que j'avais perdu Le bracelet de Cléo Je l'avais mis Au moins 10 minutes A l'heure Mais c'est pas intéressant Donc voilà Je redis encore une fois C'était Luan Brock Et j'ai fait la review De Robin Queen Et je vous dis Salut les ghoules J'ai fait la review